Et salut à tous les amis, on se retrouve pour une game entre The Mista et DEMU. Donc on est actuellement sur un match, donc 7 matchs entre ces joueurs, celui qui gagnera le plus de game dans ces 7 matchs. On est actuellement sur l'extension de Sultan Zasen, les amis. Et on cast justement des games sur ces nouvelles civilisations qui vont bientôt arriver dans le jeu. On a les Byzantins ici pour DEMU et on a l'armée du Sultan pour The Mista. Voilà, on est sur une carte je crois qui s'appelle Fourré, je crois, je ne sais plus le nom, j'ai oublié les amis, je suis désolé. Et du coup, voilà, on a l'armée du Sultan qui est une civilisation variante de la dynastie des Abbasides, qui va avoir pas mal de bonus similaires aux Abbasides, mais qui va aussi avoir beaucoup, beaucoup de spécificités. C'est vraiment une civilisation à part entière. Et on a également les Byzantins, voilà, qui est une civilisation incroyable. J'adore cette civilisation, elle est vraiment trop trop cool. Et voilà, on va voir un petit peu des citernes un peu partout ici avec cette civilisation. Ça va être très très cool. Alors, on est parti, en tout cas sur un gameplay haut, sur cette carte. C'est assez cool parce qu'on n'a pas encore vu de gameplay haut ici. Et c'est plutôt sympa, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Les bateaux de pêche, les bateaux de pêche des Byzantins qui génèrent de l'huile d'olive. Alors, pour ceux qui ont déjà vu les gameplays byzantins, vous savez ce que c'est l'huile d'olive. Et pour ceux qui ne connaissent pas, les amis, l'huile d'olive, c'est affiché ici, là, vous voyez. Et en fait, cette huile d'olive, eh bien, c'est spécifique aux Byzantins. C'est une ressource que vous n'avez avec aucune autre civilisation. Et ça va vous permettre d'engager des mercenaires. Vous pouvez faire une maison de mercenaires et engager des mercenaires grâce à cette huile d'olive. Et ce que je ne savais pas, c'est que les bateaux de pêche, ils récoltent aussi de l'huile d'olive, les amis. Donc, vous allez pouvoir faire des mercenaires grâce à un gameplay pêche. Et ça, c'est ouf. Ça, c'est incroyable. Et les amis, on est actuellement sur Twitch. N'hésitez pas à passer également pour passer un petit coucou et puis aussi poser vos questions si vous en avez. Voilà, donc, des fois, je vais répondre au chat, aux questions qu'ils me posent, etc. C'est normal et je vous invite d'ailleurs à poser le plus de questions possible si vous avez des questions. Voilà, c'est le moment. Je peux vous répondre tout simplement parce que j'ai accès aussi à cette extension et je connais quand même quelques trucs, du coup, sur cette extension. Et merci beaucoup, Foxtrot, pour ton follow, du coup. Merci beaucoup. L'huile de foie de morue nous dit que le flamme, exactement. C'est pas de l'huile d'olive, c'est de l'huile de poisson. Voilà. Et donc, cette carte qui est particulière dans le sens où vous avez un sanglier au milieu de la carte et aussi un lieu sacré. Incroyable, cette carte. Elle doit être vraiment folle. Et on construit sa première citerne pour des mûts. Alors, la citerne qui est le bâtiment spécifique phare des Byzantins qui permet de booster la collecte des villageois de 5% aux alentours dans la zone. Et qui permet aussi de donner d'autres bonus. Voilà. Je l'ai déjà présenté dans d'autres vidéos. N'hésitez pas à aller les regarder. Je ne vais pas le présenter à chaque fois. N'hésitez pas. Il y en a d'autres sur lesquels je le présente tout simplement. Et ensuite, ici, du côté des Ayubis, vous voyez la spécificité principale. Pareil, je l'ai déjà présenté dans une autre vidéo. Mais je vais faire un pas assez rapide. Eh bien, voilà. Vous avez l'aile économique, militaire, culture et commerciale. Et en fait, vous avez le choix entre deux possibilités à chaque fois. On va prendre l'exemple de l'aile économique. Vous avez le choix entre soit avoir trois villageois immédiatement et les vergers qui donnent 50 de nourriture supplémentaire. Les vergers étant les buissons AB lorsqu'il y a un moulin à côté. Donc, quand vous produisez ça avec les abbasides et les Ayubis, mais aussi les délits, eh bien, ça booste les buissons AB. Sinon, l'autre possibilité, c'est d'avoir 300 de bois immédiatement dès que vous passez à l'âge. Donc, idéal pour partir sur un gameplay de TC. Ou faire aussi peut-être un gameplay sur l'eau. Ça peut être vraiment très intéressant aussi. Donc, à voir un petit peu ce que ça peut donner. Et donc, vous avez les mêmes choix pour les autres ailes. Donc, ça va vous donner des choses différentes. Et la spécificité des Ayobits, eh bien, c'est que ces bonus-là, ils vont augmenter en fonction des âges. À l'âge 2, vous avez par exemple 3 villageois et les vergers qui donnent 50 de nourriture supplémentaire. Mais si vous le cliquez à l'âge 3, vous avez peut-être 6 ou 7 villageois et, je ne sais pas, disons, 200 et 100 de nourriture supplémentaire sur les vergers. Alors, je dis un exemple totalement hasard. Je ne sais pas exactement les chiffres. Mais voilà, vous avez compris un peu l'idée. Donc, ça va scale au fur et à mesure des âges. Et ça, c'est super cool. Par contre, ce que vous ne pouvez pas faire, c'est de cliquer deux fois l'aile militaire, par exemple. Vous cliquez l'aile militaire avec renfort. Or, vous ne pourrez pas recliquer l'aile militaire avec maître forgeron, par exemple. Donc, voilà un petit peu pour les spécificités des Ayobits. Et on a cliqué le grand vignoble pour des mûts qui va permettre de booster la production d'huile d'olive aux alentours de ce bâtiment. Donc, vous avez notamment les buissons AB aussi qui produisent de l'huile d'olive pour cette civilisation. Et on voit des mûts d'ailleurs qui est en train de wall partout. Il veut vraiment jouer sur l'eau à 100%. Et du côté de Mista, on a cliqué l'aile commerciale bazar. Toutes les 3 minutes, une caravane de commerce arrive avec une sélection aléatoire de 4 échanges de ressources et d'unités en votre faveur. La qualité de ces échanges est établie de façon permanente en fonction de l'âge auquel est construit l'aile commerciale. Utiliser l'aile commerciale pour passer à un âge plus avancé permet des échanges plus lucratifs. Donc là, ça rejoint ce que je vous disais précédemment. Plus vous passez tard l'âge en question et plus vous avez de bonus avec l'aile sélectionnée, tout simplement. Et salut Foxtrot, comment tu vas ? Les 3 moutons sur l'île. Ouais, exactement. On a 3 petits moutons aussi sur l'île. C'est très marrant. On sait qu'il y avait des... Ils se sont dit on va aller là, personne ne va nous bouffer. Exactement. C'est ce que se sont dit ces moutons-là. Ils se sont dit ouais, non. Aucune chance. Il y a des poissons en plus à côté. On va faire ça. C'est une bonne idée. Et on commence à produire des drômones, les amis. Les drômones, c'est la première fois que je vais en voir. Je suis trop content. C'est les navires militaires équipés de feu gréjoie. Donc ce seront des unités militaires sur l'eau spécifiques aux Byzantins qui vont utiliser le feu gréjoie. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Trop trop hâte. Il est en train de faire des ports un peu partout pour Mista. Est-ce que ça coûte cher ? Ah, ça coûte très très cher. Ça coûte très 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 cher. Voyons voir ce que ça va donner. Et merci pour ton follow, Léon. Bienvenue parmi nous. J'espère que tu vas bien. C'est assez lent par contre comme navire. Par contre, ça fait mal. Ok. Et ça laisse du feu sur l'eau, les amis. Ça laisse du feu sur l'eau. Vous avez bien entendu. Attention à la boutre explosive. Est-ce que ça fait mal ? Ça fait très mal. La boutre explosive qui a détruit complètement le Dromon. On a vu le super navire des Byzantins. J'ai découvert ta chaîne YouTube. Bravo au top de tes vidéos. Merci beaucoup, Léon. Ça fait super plaisir. Merci beaucoup. Merci pour vos messages, vos commentaires, vos soutiens, les amis. Ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup. Et si vous appréciez tout simplement le contenu que je vous propose, n'hésitez pas à commenter sur les vidéos, à liker les vidéos, vous abonner, etc. Et si vous voulez me soutenir financièrement, vous pouvez aussi directement sur Twitch en vous abonnant avec les beats, etc. Et vous avez aussi la possibilité de faire ça grâce à mon lien Tipeee. N'hésitez pas aussi à découvrir ça si vous avez envie de me soutenir financièrement pour que je continue à améliorer la qualité de ce que je produis sur Age of Empires 4. Parce que ça me prend beaucoup de temps, vous vous en doutez. Et malheureusement, du coup, j'ai un travail à coûter. Donc, du coup, ça me prend aussi beaucoup de temps. Et voilà, tout simplement, si vous voulez me soutenir et encourager le contenu, n'hésitez pas. Très pédagogique, je débute à Age of Empires 4, c'est nickel. Voilà, super. Merci beaucoup. J'ai aussi lu tout ton guide. Ah, c'est super. J'espère qu'il t'a plu du coup et que c'était assez simple à lire. N'hésitez pas à aller découvrir mon guide aussi pour débutants. Il est entièrement gratuit. Et voilà, il y a 30 pages d'informations qui vous permettent de vous améliorer sur Age of Empires 4. C'est gratuit encore une fois, donc n'hésitez pas à y aller. La plupart de mes contenus sont gratuits. Il y a même 100% de mes contenus, sauf le coaching. Il n'y a que le coaching qui est payant. Parce que c'est individuel, donc du coup, forcément. Et on met une bonne agression de la part de Demu sur son adversaire. Et est-ce qu'on a fait nos mercenaires ici pour l'instant ? Pas du tout. Je n'ai pas l'impression. En tout cas, les Dromons sont incroyables. Très clair et franchement, il y a du boulot, GG à toi. Merci beaucoup, Léon. Ça fait plaisir. On a essayé de jouer un gameplay très archi-renaval. Ça n'a pas l'air de trop, trop payer. Et en fait, on essaye de payer probablement les techs avec ça. Vous pouvez acheter de la pierre pour... 150 de pierre pour 125 d'or. Assez rentable. Et on fait un deuxième TC de la part de Mista. Une belle agression là. Attention, le navire explosif qui a été détruit. Oui, on va faire très très mal aux navires de pêche ici. Grâce aux Dromons notamment. On joue très très bien. La part de Demu. On va perdre ces navires par contre ici. Ouais, on va perdre beaucoup de navires. On met une très belle agression. Attention aux archi-renavals qui font quand même un peu de dégâts malgré tout. Et on a nos citernes qui commencent à être reliées. Donc quand vous reliez les citernes avec des aggules, vous voyez, le niveau d'eau monte dans la citerne. Donc là, on est à 1 quand on n'est pas relié. On est à 2 lorsqu'il y en a 2 qui sont reliées. 3 quand il y en a 3, etc. Vous avez compris le principe. Et donc plus vous reliez et plus vous avez de bonus. Voilà. Par exemple, sur la production d'unité militaire, hop, c'est 20% si vous en avez une. 40 si vous en avez deux, etc. Et pareil, c'est 5% à la vitesse de collecte des villageois par citernes reliées. Donc si vous en avez 4 par exemple, c'est 20%. Donc c'est très très fort, très très puissant. Il ne faut pas hésiter à faire le plus de citernes possible et à les relier le plus possible pour avoir énormément de bonus en tant que byzantin. Très très cool comme civilisation. Pas simple à maîtriser par contre. Et attention à cette agression. Attention à la boutre explosive qui peut faire très très mal au Dromone. Mais c'est géré ici. Par contre, on a un Dromone qui n'a pas beaucoup de points de vie ici. Oui, il se prend très très cher des archiers navals. Il va mourir. Malheureusement. Ouh, le navire explosif. Ouh là là là. Le navire explosif qui a tué tous les bateaux de dému. Aïe, aïe, aïe. Ça fait mal. Ça fait très très mal. Les amis, le navire explosif qui contre les Dromone. Du coup, vous saurez. Et on a commencé un petit trade du côté de Mista. On est bien. On est très très bien. Et on clique l'âge 3 avec l'aile économique de croissance. Et merci pour le follow, Seb Rdo. Bienvenue parmi nous. J'espère que tu vas bien. Et du coup, on produit des marchands. Avec cette aile qui est très très cool. Franchement, cette aile, elle est vraiment bien. Vous pouvez engager des villageois, des marchands avec de l'or. C'est vraiment très rentable comme elle. En termes d'économie, c'est assez insane. Comme elle commerciale, c'est vraiment cool. Du coup, c'est un peu comme Abbasid en plus simple. Alors, je dirais que c'est comme Abbasid, mais en plus dur. Mais ouais, il y a beaucoup de changements quand même par rapport à Abbasid. On voit vraiment que les civilisations variantes sont des civilisations vraiment à part entière. Ce n'est pas du tout des civilisations qui sont des copies conformes des civilisations de base. C'est vraiment très très différent. Et c'est des choses qui vont énormément influencer le gameplay. Pourquoi est-ce qu'un bateau qui envoie du napalm serait susceptible au navire explosif ? Parce que le napalm, il sort juste de la tête. On voit bien que c'est un navire en bois, mon Clothlum. Demu, il a toujours été fort sur l'eau. Effectivement. Juste les graphismes, les demes, ne voulaient pas se prendre la tête. Par rapport à quoi ? Je n'ai pas compris. Ah oui, sur les civilisations variantes, tu veux dire ? Peut-être, je ne sais pas trop. Peut-être. Et vous voyez, le passage d'âge lui a donné pas mal dix villageois. C'est énorme. Énorme. Sacré passage d'âge, celui-ci. On est très très bien en termes d'économie. Du côté de Mista, on a 91 contre 57. Aïe, aïe, aïe. Un des mus est bien en retard en termes d'économie. On est niveau 5 par contre sur nos citernes. Donc c'est 25% à la vitesse de collecte des villageois. On est en train de cliquer les mercenaires, le contrat vétéran. On met la pression avec un éclaireur ici. On voit que Mista, il gère très très bien cette carte. Là, on a deux forums. On a du trade. On a réussi à défendre l'eau. C'est vraiment très très bien joué de la part de Mista. Et des mus qui, derrière, très clairement en termes d'économie, on voit beaucoup moins de nourriture, deux fois moins. On a autant de bois et on a deux fois moins d'or aussi. Donc effectivement, c'est un peu compliqué. Mais on a l'huile d'olive, les amis, qui nous permet de produire des unités gratuitement, entre guillemets. Pas vraiment, parce qu'il faut récolter quand même. Mais c'est du bonus, quoi, on va dire. C'est du bon bonus. Ils veulent pas faire comme aux deux, je pense, qui est rendu à 30 civs. Oui, c'est vrai. Mais après, le jeu existe depuis très très longtemps aussi, Lektal. Le mode spec que tu as là, c'est en live ? Oui, oui, c'est en live, c'est en direct. Je fais ça depuis le jeu. Oui, mais j'ai accès à l'extension, Léon. D'ailleurs, on a testé pas mal de choses ensemble. Bon, là, on est parti sur de l'économie, très clairement, du côté des deux joueurs. Là, on commence une agression pour Mista. On a fait beaucoup de Gullam. Gullam, une unité spécifique aux... aux Ayubids et à la dynastie des Avacides. On a une bonne armée navale pour des mûs, mais est-ce que ça va suffire ? Oui, je pense, clairement. On n'a pas beaucoup du côté de Mista. Il faudrait mettre la pression maintenant des mûs. Parce que là, on est en train de produire une armée de fous furieux sur l'eau pour pas grand-chose. On a une tech unique ici. Les navires de démolition infligent des dégâts importants à tous les ennemis dans le rayon explosif. Donc, on a des explosifs plus puissants aussi chez les Byzantins. On a une bonne armée de Gullam ici, du côté de Mista. On a beaucoup, beaucoup. Il faut beaucoup plus d'arbalétriers là pour des mûs. On fait des chameuliers, du coup, dans la maison des mercenaires. On est 120 villageois contre 66 là. Ça ne sent pas très bon pour des mûs. On se fait repousser quand même, mais il y a d'autres hommes d'armes qui ont réussi à passer ici. Et on voit les gardes Vareg, du coup, qui ont une capacité spéciale qui s'appelle Führer Guerrière. Les gardes Vareg équipent leur arme à deux mains et infligent plus 6 points de dégâts pendant 30 secondes, mais leur armure est réduite de 4. Et on voit cette fight ici qui commence. Gardes Vareg qui sont les unités d'hommes d'armes spécifiques des Byzantins. Et ça se bat plutôt bien, du coup, comme vous voyez. On a réussi à contenir l'assaut de Mista ici, puis un joué de la part de Dému. Mais là, il y a les renforts qui arrivent. Il y a beaucoup, 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 beaucoup d'hommes d'armes. Vraiment beaucoup. Il va falloir bien temporiser ici du côté de Dému si on veut continuer à rester dans cette game. En tout cas, on a bien placé ces bâtiments de production militaire. Ils sont tous ici. Ils sont dans la zone d'influence de la citerne. On a beaucoup, beaucoup. On a de la cave légère en plus maintenant pour contrer les arbalétriers de Dému. Dému qui reprend complètement le contrôle de l'eau. Désolé, je n'avais pas vu ça. Ça, c'est cool. Par contre, pour Dému qui va pouvoir justement se set up une bonne économie sur l'eau et du coup, peut-être aller chercher plus de mercenaires aussi. On commence à chercher les reliques, je crois, du côté de Dému, si j'entends bien. On va avoir une relique. On en a deux du côté de Mista. On a une très grosse fight ici. On a quand même pas mal d'armées aussi du côté de Dému. On se défend plutôt bien. Mais malheureusement, je pense que là, les Gullams vont faire le taf. Les Gullams sont très, très bien. Mais on a les Chameliers contre la Cavalerie Légère en vrai. Il ne faut pas oublier ça. Les Chameliers sont vraiment une bonne alternative aussi. un bon combo, les Arbalétriers avec les Chameliers. Chameliers qui ne coûtent pas non plus trop, trop cher dans la maison des mercenaires. Donc, c'est vraiment très intéressant. On contient très, très bien l'assaut de son adversaire de la part de Dému. Je suis assez surpris. On commence quand même à subir un peu les coups. Mais franchement, c'est solide. Les défenses sont solides parce que l'économie de Dému, elle est clairement moins forte que celle de de Mista. Mais on arrive à maintenir le cap. Et on a repris tout le contrôle de l'eau. Est-ce qu'on fait plus de bateaux de pêche ? Oui. Ça y est, on y va là. On y va dans les bateaux de pêche du côté Dému. On se dit que c'est le moment là. Peut-être qu'on va pouvoir rattraper un peu l'économie de son adversaire. Très belle défense. Très, très belle défense de la part du joueur byzantin. Est-ce qu'on ne peut pas booster aussi tout ça là ? Parce qu'il nous manque la technologie horticulture pour les villageois qui récoltent ici. Il nous manque quelques takeko quand même du côté de Dému. On fait un donjon ici pour protéger la zone au maximum. On a trois mangonos ici. Ça peut faire mal. On essaye de mettre la pression avec ces Dromones. Les navires de feu gréjoie qui laissent une traînée de feu. Vous voyez ici ? Alors ça part quand même assez vite malgré tout mais ça fait des dégâts sur la durée du coup. On a je ne sais pas combien de traders ici. On a 37. Waouh, 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 waouh. C'est énorme. Et l'agression qui commence à être faite. Et on voit les amis une autre spécificité des byzantins. Vous ne rêvez pas. C'est un emplacement de mangonos. Et oui, vous pouvez faire des emplacements de mangonos dans les donjons et dans les tours pour vous défendre. Et c'est incroyable. Ça fait vraiment très très mal aux unités. Ça fait des dégâts de zone. C'est des mangonos. C'est vraiment très très ouf. On va mettre son armée ici. Et on va commencer à siéger avec les mangonos. Les mangonos des Ayobits qui ont une particularité. C'est qu'ils peuvent se changer en mangonos incendiaires. Voilà, vous pouvez passer aux munitions incendiaires qui affichent des dégâts de zone sur une zone plus grande. Voilà. Je les avais jamais vus encore pour l'instant. Pour l'instant, ils ont les mêmes caractéristiques que les mangonos standards je pense, sauf ce côté-là. Et donc du coup, ils s'appellent des manjanics vu qu'ils ont une particularité. Et on va se défendre ici. On a des lanciers de chameliers aussi du côté des Ayobits qui est la cavalerie lourde spécifique Oh là là, on va faire très mal avec ces mangonos. Attention ! Attention ! On a quand même pas mal d'espringales pour contrer. Est-ce que ça va suffire ? Attention à ne pas perdre. Ouh ! Les espringales qui se font one-shot par les mangonos. On n'a pas utilisé les projectiles enflammés. J'aurais bien aimé les voir. C'est dommage. Ça aurait été trop cool de les voir. On se défend vraiment très très bien de la part de Dému. Et on commence à rattraper petit à petit l'économie de son adversaire. S'il continue à réussir à défendre, je pense qu'il a un très très bon late game avec cette civilisation. Ouais, c'est vraiment pas mal du tout. Ouais, on met la bonne... Ouh ! Ouh ! Ça fait mal. Ça fait très très mal. Ouh, ça va. Il n'a pas eu le temps de retirer. J'ai eu peur. Attention, Asmangono. Ça va, ça a été contrôlé. On essaie d'utiliser le bélier pour prendre les coups des archers, mais ça ne marche pas. Dému, c'est comment faire pour gérer ça. On détruit le bélier avec ses villageois. Au niveau du score, les joueurs sont à égalité. incroyable, ces combats entre ces deux joueurs. C'est vraiment impressionnant. On n'a toujours pas cliqué ces technologies du côté de Dému. On n'arrive pas à garder de l'or, en fait. On est en train de cliquer toutes ces unités tout le temps. Il va falloir prendre le contrôle de cette partie-là. On a pas mal de bateaux de pêche ici. Ça change complètement le jeu. Tout ça, c'est cool. Exactement, ça change absolument tout dans le jeu. Et ça, c'est génial. C'est incroyable. J'adore, j'adore. Il y a tellement de nouveautés. C'est trop, trop, trop cool. On voit, avec la même civilisation, il arrive à produire des chameliers, des lanceurs de javelots, des limitanets, des arbas. Il a tout plein d'unités tellement différentes, des gardes-varèges. C'est impressionnant. C'est trop, trop cool d'avoir... Les Byzantins, ils ont un panel d'unités tellement fou grâce aux mercenaires. C'est vraiment génial. On a des villageois qui ont failli mourir du coup, des coups des bateaux. On sécurise la grosse windor ici de la part de Mista. C'est très bien joué de la part de Mista. On s'assure le contrôle de plus de la moitié de la carte. On a commencé à faire un Kairos Siphon. Je ne sais pas comment ça se prononce. Moi, je le dis comme ça. Écoutez les amis, si c'est pas bon, c'est pas grave. Au moins, ça sonne stylé. C'est un Kairos Siphon, tu vois. Kairos Siphon. Et cette unité, du coup, c'est le bélier spécifique des Byzantins. Ça utilise le feu grégeois comme les navires qu'on a vus précédemment. Et vous allez voir, c'est incroyable. Ça brûle les bâtiments. Très, très, très bien. C'est très, très fort. Et Mista, qui a du mal, qui doit reculer. Après, on a 156 unités économiques, donc on n'a pas trop de place pour les unités militaires. Du coup, c'est peut-être ça un peu le problème dans tout ça. On a tellement de ressources. On clique peut-être l'H4 bientôt. Et vous voyez, voilà, ça tire du feu grégeois, mais ça fait aussi des dégâts à vos unités, donc il ne faut pas trop, trop laisser vos unités. C'est incroyable, cette unité. Elle est magnifique. Magnifique, cette unité. Et l'H4 qui a été, qui est passé pour The Mista. qui va du coup faire ses techs. Alors, je ne sais pas avec quoi il est passé H4. Je n'ai pas vu. Malheureusement. Je n'ai pas vu. Désolé les amis. Et on a les Kairos Iphone qui font des dégâts ici. On va essayer de prendre la pierre directement sous le nez de son adversaire. Du côté de Dému. On va vouloir probablement chercher un donjon ici. S'assurer le contrôle de cette mine d'or. Très important. où on commence à brûler très fort. Ça ne fait pas de dégâts à ses unités. Pardon. Alors, je me suis trompé. Je pensais que ça ferait des dégâts à ses unités mais non en fait. Non, ça ne fait pas de dégâts à ses unités. Mais ça, c'est dommage je trouve par contre. Je pensais que ça ferait des dégâts aussi à ses unités. Et on fait le donjon. Bien joué. Et là, on va essayer de chercher le trade ici du côté de Dému. Voilà, ça joue bien. C'est magnifique. Ça joue bien. Et on clique l'H4 en même temps. La société d'ingénierie étrangère qui vous permet de produire des nids d'abeilles, des hui hui pau et des canons royaux avec de l'huile d'olive. Incroyable. Des mûs qui est trop trop bien. Qui a tellement bien défendu. Alors qu'il avait si peu de villageois par rapport à son adversaire qui était tellement moins bien en termes d'économie. Et donc la spécificité des lanciers de chameliers. Donc c'est l'unité qui remplace la cavalerie lourde. Et bien du coup c'est déjà que ça réduit les dégâts des unités de cavalerie aux alentours de 20%. Et en plus de ça ça va avoir une charge tactique. Donc vous pouvez charger plus souvent et sur des plus longues distances. Vous avez des dégâts de charge de base réduits de 25%. Mais chaque seconde passée à charger augmente les dégâts de la charge. Donc ça va être jusqu'à un maximum de 40%. Donc vous pouvez infliger plus de dégâts avec vos charges mais il faut charger sur des longues distances pour que ça marche. Et vous avez beaucoup beaucoup de possibilités de charge. Vous pouvez charger très souvent avec cette unité. Et là on a le fight ultime qui va séparer ces deux joueurs du coup. Ah non peut-être pas parce qu'on a envoyé ces marchands du côté de Zemista. On a envoyé ces marchands sur le comptoir. Ah c'est magnifique. sur l'autre comptoir là qui est ici c'est magnifique c'est très bien joué. Il y a des mucs qui arrivent à reprendre le contrôle un petit peu de la carte mais Zemista avait tellement le contrôle de tellement d'endroits sur la carte que c'est pas si grave en fait pour lui. Et ça y est on commence à produire des chameleys avec ce bâtiment d'âge. On a des nids d'abeilles qui commencent à sortir du bâtiment d'âge 4. Incroyable. Ah c'est incroyable. On peut avoir un nombre d'unités super différent en fait avec les byzantins. Et vous voyez l'emplacement de Mangono là qui tire. hop là pouf et c'est l'emplacement qu'il y a dans le donjon. Tchac ! Alors est-ce qu'on le voit visuellement ? Est-ce qu'on voit un Mangono qui tire ? Non, on n'en voit pas visuellement. Allez, on empêche complètement de revenir sur l'eau. une game qui s'est très très bien équilibrée entre les deux joueurs. Et on a une technologie unique ici. Les trébuchets à contrepoint infligent des dégâts accrus de 30% et enveloppent leur cible de feu gréjoie parce qu'il inflige des dégâts de zone. Waouh, waouh, waouh. Incroyable. Et là, on est bien. On est bien, on avance petit à petit. Ouh, la cavalerie légère ici qui peut bien embêter des mûs dans son économie. Ouais, c'est incroyable. On continue d'avancer sur la carte. Attention à cette cavalerie légère encore une fois mais on a des chameliers d'élite là qui sont là pour défendre. On peut faire des grenadiers. Il me commence à faire des grenadiers du côté des mûs les amis. Des grenadiers. Waouh, mais comment ça dépop la cave légère les chameliers d'élite. C'est un truc de ouf. Ouais, complètement en train de brûler tous les bâtiments. Et là, Mista, je ne vois pas sa porte de sortie. Clairement pas. On a quand même beaucoup des scoptiers. On fait pas mal d'écurie ici. On a muré en pierre donc on n'a plus de problème pour des mûs. l'axo ici sous les scoptiers ça risque de faire mal à des mûs. Il faut utiliser ce mangono et cette sony d'abeille là sur les scoptiers de son adversaire. Oh là là, on a tout perdu. On a tout perdu du côté des mûs. On va devoir revenir. On a réussi à faire un port ici du côté de The Mista. Et vous voyez l'unité religieuse spécifique des iobits, les derviches. Vous voyez, il y a deux sortes de couchettes pour soigner les unités. En fait, ce que vous pouvez faire avec cette unité, c'est des soins de zone. Voilà, soins de masse. Soins de toutes les unités proches. Porter une relique permet de soigner 50% plus vite, les amis. Vous pouvez soigner en masse. Incroyable. Cette unité est trop stylée et du coup, elle est sur chameau donc vous vous déplacez plus rapidement. Oh, on a des belles couleuvrines là. On va bien pouvoir se défendre avec ça. Et c'est pas fini encore. C'est clairement pas fini. Mista qui peut encore contrer des mues. Ouh, on a une caracque. Heureusement que la boutre explosive, elle ne va pas sur la caracque. Ça aurait pu faire mal. Et s'il y a des dessus. Ouh, il lui reste 50 points de vie. On ferme en pierre ici. On ne veut pas que notre adversaire nous embête. On va plutôt essayer de faire du mal de l'autre côté de la carte. Il veut l'empêcher de trade en fait. Au maximum. On tue pas mal de villageois avec les piquiers spécifiques des byzantins. Qu'est-ce qu'ils font ces piquiers ? Ils ont la capacité mûre de bouclier. Ils peuvent prendre une position défensive et vous réduisez votre vitesse de déplacement de 25%. Votre vitesse d'attaque aussi de 25%. Mais vous prenez 50% de dégâts à distance en moins. Parfait pour aller sous un TC par exemple. C'est vraiment très très puissant. Vous vous mettez pour détruire un bâtiment par exemple, un forum ou quoi. C'est parfait pour ça. On va devoir reculer du côté de Demu ici. On va devoir laisser la place au marché. Ça ne va faire que ça j'ai l'impression. On va aller d'un côté pour Demu et du coup Mista va aller de l'autre. Excusez-moi. Et ça va donner des fights à non plus durer. Désolé, ça fait un petit bout de temps que je live. Ça fait 6h30 maintenant. Je commence à faire un peu. Je pense que ce sera la dernière game qu'on va castre ce soir. Pas grand chose qui se passe pour l'instant en tout cas. On a quand même une très très grosse armée du côté des Ayubid. Et on reprend les marchands pour aller de l'autre côté. C'est parti. On ne peut pas empêcher Mista d'aller d'un côté enfin des deux on ne peut pas empêcher des deux côtés en même temps. Il y a des Mucs qui ont un gros problème d'or maintenant. Très gros problème. Du coup on va aller chercher la mine ici je pense. On va se faire Pouchin ici. Ça va être compliqué de tenir là du côté de Desmu. Desmu qui a fait un push très convaincant mais qui a qui s'est fait repousser complètement. On a beaucoup beaucoup d'unités de commerce et ça y est on va ouvrir la porte. les unités vont passer et vont faire mal très très mal à l'économie de Desmu qui ne voit pas que son adversaire est en train de préparer un assaut sur lui là. Attention là ça va faire mal parce que là on n'a pas de défense on a juste un donjon ici qui n'a même pas de tech d'emplacement ça va faire mal on va perdre notre bâtiment d'H4 on va aussi perdre notre bâtiment d'H3 victoire historique est en vue deux bâtiments sur quatre qui ont été détruits il en reste plus que deux et ils sont là Desmu c'est maintenant Desmu qui va probablement essayer de détruire aussi les bâtiments ça va se jouer à pas grand chose ça va se jouer à pas grand chose les amis on va donner ces villageois pour essayer de détruire le siège de son adversaire on va essayer de détruire la maison de la sagesse ici on va essayer d'utiliser au maximum ces unités à distance pour taper les villageois qui réparent ah non on va perdre du côté des Mû là je pense on a moins quoi que quoi que c'est pas si loin c'est pas si c'est oh la 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 c'est tellement proche là et les amis là Desmu il est en bonne position parce qu'il est tout près du TC il est tout près du TC et là Mistah il y va pas il va pas sur le TC et ben c'est Desmu qui remporte cette game les amis victoire historique incroyable incroyable la fin de game c'était extraordinaire ça s'est joué à un poil de fesse vraiment cette snipe mutuelle exactement ils ont essayé de snipe chacun l'un l'autre et du coup Desmu a remporté incroyable c'était c'était oufissime la fin de game c'était